... À l'échelle mondiale, on assiste à une évolution constante du nombre d'interventions esthétiques chaque année. Au Québec, une personne sur dix a eu recours à la chirurgie esthétique et deux personnes sur dix ont subi des interventions esthétiques non chirurgicales. La médecine esthétique, on pourrait qualifier ça en deux volets. Il y a un volet de réparation, si vous voulez, d'un défaut, soit à la naissance ou suite à un accident ou à une brûlure, et le volet amélioration, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas satisfait de son apparence physique et qui veut apporter des correctifs. La blépharoplastie, la rhinoplastie, l'augmentation mammaire, la liposuction, l'abdominoplastie, le lifting du visage, la grève de graisse sont toutes des interventions chirurgicales qui nécessitent une anesthésie. L'expertise d'un chirurgien et de toute une équipe médicale est essentielle. Il y a d'autres interventions qu'on appelle la médecine esthétique, qui, elle, utilisent plutôt des médicaments ou des substances pour remplir, par exemple, des rides, ou pour l'exemple classique, c'est le botox qui est très utilisé, qui paralyse certains muscles. Quand vous êtes habitué, vous pouvez ne pas faire de dessin et juste piquer vraiment dans la ligne à l'intérieur du sourcil, au fond de votre aiguille. Ce n'est pas beaucoup, c'est 8 mm, vous allez vous accoter directement au fond. Il y a deux familles d'injectables. Il y a tout ce qu'on appelle les neuromodulateurs, donc les toxines botuliniques. Donc, tout ce qui est botox, dyspare, zéomène, c'est des médicaments, c'est un liquide, qui ne donnera pas nécessairement de volume, mais qui va aller ralentir une contraction musculaire, qui va aller empêcher la contraction musculaire. Donc, la peau qui est au-dessus de ce muscle-là va devenir plus lisse, la ride va s'estomper. Parfait. Jusqu'au fond de l'aiguille. OK. 3, c'est ça? Oui, jusqu'à ça. L'autre famille d'injectables, c'est ce qu'on appelle les agents de comblements. Dans ces familles-là, il y a tout ce qui est acides hyaluroniques, donc les juvédermes, bellotéros, théociales de ce monde. Il y a peut-être une cinquantaine de produits différents sur le marché canadien. Ces agents de comblements-là vont aller remplir. Donc, on va aller souvent travailler les pommettes, les valets des larmes, les sillons de la marionnette, les lèvres, les mâchoires. Toujours OK. Et après ça, la portion des lasers, des appareils, des technologies. Ça va être en oeuvre pour tous les goûts. Les raffermissements, le tonus, la fonte graisseuse, les tâches pigmentaires, les tâches rouges, les vaisseaux sanguins, les varices. Voilà, maintenant, ça fonctionne. Le monde de l'esthétique, c'est un marché. La médecine, c'est un service pour le public. Et le médecin qui fait de la chirurgie purement esthétique, il doit rendre service à son patient. Le monde de l'esthétique, c'est un marché. Sous-titrage FR ?